bonjour à toi dans cette petite vidéo laisse moi te montrer la voie de la métamorphose une adaptation du roman de france kafka toute l'histoire se passe au début du siècle dernier dans une bonne famille je te présente monsieur samsa le chef de famille c'est d'ailleurs lui que l'on va suivre tout au long de cette histoire ce matin semble être une bonne journée pour lui il se réveille avec une érection pourquoi ça semble être une bonne nouvelle tout simplement parce que ça fait pas loin d'une dizaine d'années que ça lui était pas arrivé mais du coup quand arrive la jeune et jolie domestique vaut mieux cacher tout ça même si la vue de cette dernière ne laisse pas indifférent au passage monsieur samsa ne travaille plus mais ça c'est grâce à son fils grégoire qui peut subvenir à tous les besoins de leur famille c'est aussi lui qui paye la domestique et les cours de sa soeur en plus de ça c'est un peu un travailleur exemplaire il se lève tous les matins à quatre heures pour prendre son train à 5 heures et aller à son travail de représentant de commerce mais bon ce matin il ya quelque chose qui cloche d'étranges bruits viennent de sa chambre mais bon vu qu'il est huit heures passées c'est quasiment impossible que ce soit lui sauf que le fondé de pouvoir se pointe chez eux car grégoire ne s'est pas présenté au travail ce matin ils essayent alors d'entrer dans la chambre de ce dernier mais celle ci reste fermée son supérieur commence un peu à perdre patience et grégoire finit tout de même par leur ouvrir et c'est dans l'embrasure de la porte que monsieur samsa voit se tenir devant lui une énorme bête au niveau du dessin c'est le mangaka sakura ichi bargei qui est aux commandes ce nom doit sûrement déjà de dire quelque chose car c'est l'auteur du magnifique lady boy versus yakuza ou encore la virginité passé 30 ans donc si tu connais déjà ses oeuvres tu sais que son trait est assez particulier en effet son dessin est assez technique mais tire grandement sur la caricature alors au premier abord tu pourra peut-être avoir quelques réticences dessus et tu verras tu vas t'habituer d'ailleurs ce style graphique colle assez bien à la narration et permet ainsi de renforcer le côté grotesque de certaines scènes ça renforce aussi le côté personnage infâme de monsieur samsa et c'est plutôt bien adapté du côté des arrière-plans on est sur quelque chose de très travaillé que ce soit les décors de l'intérieur de la maison qui sont assez fournis ou encore les représentations des extérieurs qui sont très détaillé ce fourmulement de détails permet de plonger dans l'ambiance du début du siècle dernier alors au niveau immersion c'est plutôt cool d'un point de vue du nemu on est sur une structure assez classique avec peu de cases par page et donc aucune superposition par contre si t'aimes bien les pleines pages et double page tu vas être servi c'est au passage ce qui va renforcer les expressions que les personnages veulent transmettre côté onomatopée comme sur les précédents ouvrages de cet auteur elles sont traduites et c'est un peu dommage pour ce qui est de la jaquette elle diffère de celle d'origine et exprime un peu plus la dualité du personnage de grégoire comme tu aurais pu t'en douter la métamorphose est une adaptation du roman du même nom écrit par france kafka mais ici il s'agit d'une adaptation libre donc si tu es bien un puriste de ce roman tu risques de tiquer un peu alors je te rassure les différences entre le roman et le manga ne sont pas énormes au niveau du déroulement des événements ils sont sensiblement les mêmes la différence va essentiellement résider dans le personnage principal dans le roman d'origine le personnage central est celui de grecor samsa et donc l'analyse du roman peut se porter sur le traitement social d'individus différents sur la solitude ou encore le désespoir qu'engendre l'exclusion ici le personnage central est celui du père et donc toute l'analyse est complètement différente en effet qu'en lis ce manga on a plus l'impression que toute la responsabilité des événements qui ont lieu incombe au père de famille et à son comportement en effet c'est de sa faute si la domestique part car il a eu comme qui dirait quelques gestes déplacés c'est de sa faute aussi si leur famille est dans une difficulté financière car il a fait faillite avec son ancienne société et c'est surtout de sa faute si son fils se tue à la tâche pour pouvoir combler les dettes ça donne donc une relecture totale de toute l'oeuvre et du coup tu peux t'apercevoir de l'importance du personnage principal de n'importe quelle oeuvre car en reprenant les mêmes faits tu arrives à une autre conclusion lorsque tu changes le point d'observation on pourrait presque apparenter ça à un principe de mécanique quantique qui nous dit que l'observation d'une situation perturbe celle-ci en conclusion la métamorphose est un manga qui te permettra de te plonger ou de replonger dans un classique de la littérature tout en redécouvrant l'oeuvre sous un autre jour en parlant de la métamorphose je te conseille de jeter sur garexys de furia minoro tu découvriras alors onichi un pâtissier qui vient tout juste de tomber amoureux pour la première fois de sa vie et ses nouveaux sentiments vont quelque peu le transformer on va rester dans le même thème avec tu seras un saumon mon fils de sasaki shoé où shion un jeune lycéen se voit contraint de changer totalement d'environnement dans son nouveau lycée il est un peu la tête de turc et un soir il va évacuer sa frustration dans le fleuve il va alors être le père de saumann l'homme sont et sa vie va alors être un peu bouleversé et pour finir la virginité passé 30 ans du même hauteur que la métamorphose tu découvriras au travers de 8 portraits d'hommes entre 30 et 50 ans un vrai problème de société au japon qui n'est autre que la virginité si ça t'intéresse comme titre font sur son manga dos et voilà c'était boubou j'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donner l'envie de lire la métamorphose allez sur ce je retourne régler mon problème d'insectes et surtout n'oublie pas de suivre la voie du manga j'espère que ça va ils Sous-titrage FR ?